Depuis cours du Xinjiang, tout le monde ne parle plus que de cela, particulièrement la communauté arabo-musulmane de France. Bien que ma sympathie est toujours aux minorités réprimées, je considère que lorsqu'une campagne massive d'informations, une campagne de propagande est lancée, il faut un recul nécessaire pour comprendre les raisons pour lesquelles cette déferlante médiatique se fait. Pour commencer, qui est à l'origine de ces informations révélées et non vérifiées ? Car c'est la source qui compte à mon sens. Eh bien, j'ai révélé le nom du monsieur, il s'appelle Adrian Zenz. 46 ans, anthropologue allemand, très connu pour ses études critiques de la Chine concernant les régions du Tibet et du Xinjiang, chrétien évangéliste très proche des millionnaires conservateurs. Il prétend avoir les informations très sourcées sur ce qui se passe en Chine. Il reçoit le soutien de la VOC, Victim of the Communism Memorial Foundation, donc c'est les victimes du communisme, c'est une fondation qui a été créée dans ce sens-là, et de la Genstown Foundation. C'est deux organisations néo-conservatrices américaines. Pour illustrer qui sont ces membres fondateurs, les actuels dirigeants, on y trouve le docteur, décédé maintenant Brzezinski, très connu pour ses stratégies dans le Moyen-Orient, Dick Cheney, et le soutien de William Cazé, ancien directeur de la CIA. C'est vous dire, les sources d'information doivent être très fiables. En substance, les groupes néo-conservateurs les plus anticommunistes soutiennent Adrien Zenz. Côté français, on a l'illustre fils d'André Glucksmann, le bien-nommé Raphaël Glucksmann, qui a porté bruyamment la question des Ouïghours au Parlement européen à la suite de son élection en tant que député. L'homme de la guerre en Irak, digne du successeur de son père, qui soutenait les néo-conservateurs américains en 2003, Raphaël Glucksmann, déjà aux avant-postes sur le compte.